Les Aventuriers d'Obspot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabishwebel. Gabriel Dabishwebel. Bonjour à tous, salut José Lito, comment tu vas ? Bonjour Gabriel, je vais très bien et toi, ça va ? Ça va, super. Aujourd'hui, un nouvel épisode avec toi qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps pour parler du fait pourquoi nous, en tant que marketeurs, on se retrouve à faire pas mal de tech. Et je vais citer en intro de ce podcast une citation de Jules Pérignon chez Obspot qui dit « Integration is a new marketing ». On va creuser cette citation pour voir en quoi c'est vrai et comment nos métiers évoluent avec la tech. Mais d'abord, je souhaite vous souhaiter la bienvenue dans Les Aventuriers d'Obspot, le podcast qui vous amène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabishwebel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire Obspot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement Obspot. Alors, revenons sur cette phrase « Integration is a new marketing ». Qu'est-ce que ça t'évoque et pourquoi cette phrase est vraie de ton point de vue ? Je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques années, dans une vie d'avant, je me suis retrouvé dans une PME industrielle qui m'avait mandaté pour mettre en place un service marketing. Assez naturellement, le PDG me dit « Écoute, tu vas prendre ton bureau avec l'équipe communication création ». Et je lui dis « Non, je vais aller avec l'IT ». J'ai eu un mouvement de recul, il n'a pas compris. Et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'IT ? » Et ma réponse, je lui ai dit « Écoute, on doit utiliser Obspot, déployer Obspot dans ton organisation pour la partie B2B. Et pour la partie B2C, basculer de… » Alors, ça va faire un souhait certain, d'un e-commerce vers un Shopify. Et je lui ai démontré avec le temps que mon meilleur partenaire à ce moment-là était effectivement le responsable informatique avec qui j'ai travaillé pendant plus de 12 mois. Et ça a été un… Au quotidien, les mains dedans, ce n'est pas toujours évident. Et ça, ça m'a vraiment marqué. C'était il y a 3-4 ans. On a changé de paradigme. On est vraiment passé à autre chose. Parce que l'utilisation de la data, parce que l'utilisation de récolter la donnée dans plusieurs systèmes et bases de données au sein d'une organisation. On va en parler, mais on a fait un épisode sur Content Hub. L'IA, c'est évident, c'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser. Donc, ça m'a vraiment emmené aussi à me demander « Qui va m'entourer ? » Quelle équipe d'attir ? Quelle culture ? Quel mindset pour les collaborateurs ? Et j'ai été confronté. Et j'imagine qu'aujourd'hui, c'est encore plus fort au recrutement de talents. Et ça n'a pas été une mince affaire. Donc, j'ai envie de parler de ça avec toi aujourd'hui. C'est très juste. Integration is a new marketing. Effectivement, tu me parlais aussi en intro d'un concept qui date de celui de Modern Marketing chez Marketo, qui mettait, bien sûr, ça fait longtemps maintenant, le client au centre, mais qui dénote que pour mettre le client vraiment au centre, il faut mettre la technologie aussi au cœur du marketing. Ça, c'était un vrai sujet. C'est McKinsey, en fait, qui a fait cette étude qu'ils ont appelée à l'époque Modern Marketing. Donc, il y avait 5 ans, 6 ans. Mais là aussi, ils avaient cette... Comme souvent dans ces grands cabinets, quand même, ils ont un temps d'avance parce qu'ils ont une vision de grande organisation. Et ils intégreraient plus qu'on connaît du marketing, produire du contenu, des sites internet, activer des canaux de communication, etc., d'expérience client. Et le constat était, les directions de marketing, pour bâtir des stratégies, disposent de mauvaises données, en fait. Prennent des mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas toute la data. Et c'est 1,3 million. Et donc, pour aller la chercher, il y a cette notion d'agilité. On retrouve tout ce qu'on a dans l'IT aujourd'hui. Donc, c'est appuyé sur la donnée, travailler avec l'agilité. Et ils identifient aussi, déjà, cette notion de recruter et former des talents. Sachant qu'on est quand même dans un secteur d'activité où tout bouge très vite. On l'a vu, pour moi, c'était vraiment un shop positif avec Content Hub. Tu passes d'une production et d'une diffusion et d'un management des contenus, que j'appelle déjà artisanal, finalement, sauf que c'était une grande organisation. On évoquait avec toi la dernière fois, la Content Factory. Oui, et tu te retrouves avec mes outils. Ou tu te dis, ouais, super, j'ai l'IA, je vais pouvoir produire, etc. Sauf que, et on le voit en interne, c'est une minute trente. Le nombre de fois, on sollicite l'équipe de dev. Tu ne peux pas m'intégrer ça. J'ai besoin de ci. Ah, ça, je ne sais pas faire. Il y a vraiment ce besoin aujourd'hui de rapprocher ces deux entités-là. C'est assez délicat à faire parce qu'il y a vraiment un gap culturel, en fait. On ne travaille pas du tout de la même manière, avec les mêmes temporalités. Gros, gros sujet là-dessus. On a un autre sujet qui est peut-être plus fin, mais qui commence à venir aussi. C'est quand le marketing s'intègre au produit. On l'a vu très souvent. Je te parle d'un peu bizarre parce que tu es plutôt avant-gardiste sur le sujet. Mais on retrouve quand même pas mal d'organisations très centrées sur le produit et sur la façon dont le monde de l'entreprise est organisé. Avec mes silos, c'est très, très loin de ce que le consommateur ou le client va vivre comme expérience. Donc, ce besoin de se décentrer. Alors que les outils, les plateformes, HubSpot est très clair là-dessus. Je le vois très bien. Il y a cette histoire d'euro, de la manière de produire l'expérience client, avec sales, marketing et relations clients. Néanmoins, les outils sont là. On s'est comptant vers ça. Bouger toute une organisation pour dire non, non, il faut vraiment être customer-centric, c'est loin d'être évident. Ce que tu racontes traduit vraiment le mouvement. Tu parlais de quand on était pionniers. On ne va peut-être pas si pionniers que ça parce qu'on l'a fait il y a deux ans. Mais ce mouvement d'une minute trente, pionnier de l'inbound marketing, qui a mis en place ces méthodes, etc., et qui évolue vers la tech, vers ce partenariat avec HubSpot, vers le rapprochement avec Rémi, qu'on voit aussi régulièrement dans le podcast, pour mettre la tech au cœur de notre activité, pour être en mesure de proposer vraiment à nos clients cette vision stratégique du marketing avec nos méthodes, mais aussi opérationnelle. Et l'opérationnel, ce n'est plus la production de contenu, ce n'est plus l'envoi d'email, ce n'est plus ce genre de choses. L'opérationnel, c'est réussir à monter le système d'information unifié qui permet de centraliser cette donnée client, qui permet d'automatiser un certain nombre de scénarios à partir de cette donnée client, scénarios qui vont intégrer des contenus rédigés de façon automatisée et permettre d'avoir une relation de plus en plus, et là on y arrive vraiment, complètement individualisé, parce que les scénarios vont aller vers des rédactions qui vont être, elles, complètement individualisées et encore moins scénarisées qu'avant. Donc on arrive vraiment à cette ère du marketing one-to-one dont on parle depuis très longtemps, mais qui se réalise vraiment à travers l'ESI, la centralisation de la donnée, l'automatisation et maintenant l'IA qui automatise les contenus. Et c'est pour ça qu'on va être confronté, alors pour moi le monde se divise en deux catégories, on va vraiment être aujourd'hui, on voit déjà naître de toute façon deux types d'agences, en tout cas de partenaires, parce qu'on parle d'agences, mais pour moi c'est cette notion de partenaire, je suis à la tête du marketing dans une entreprise, je ne peux pas tout faire en interne, c'est compliqué, je me tourne vers l'externe, donc il y a une compétition forte, je le souligne, avec les freelances. Donc aujourd'hui quand tu veux recruter des talents, tu es directeur marketing, tu es confronté en freelance d'une part et aux agences qui recrutent ces talents aussi. Et dans les agences, et le mouvement c'est vraiment là maintenant, le mouvement est opéré pour moi, tu as celles qui finalement ont continué à fonctionner comme leurs clients, je produis des contenus, je fais du site internet, des campagnes d'ad, etc. Et des agences, et ça a été le mouvement d'une minute trente que j'ai vu alors que j'étais à l'extérieur, de dire ok, on a de la strata, on a un cœur marketing, néanmoins on intègre aujourd'hui de l'IT, on ne peut pas faire autrement qu'être intégrateur. Ce nouveau paradigme fait que quand tu choisis ton agence, il n'y a pas une agence capable de faire les deux, tu vas démultiplier tes coûts parce que de toute façon tu vas te retrouver avec le même problème. Et là c'est ton agence marketing, entre guillemets traditionnelle, que tu branches avec ton IT, carnage assuré. Ça il faut le prendre en compte dans sa réflexion aujourd'hui, quel est mon choix de partenaire ? Quel est le marketing que je vais mettre en place ? En quoi je dois travailler la data ? Et on est très en retard, je me dis enfin, je ne sais plus quelle étude m'est tombée dessus il n'y a pas longtemps, les sales manipulent très mal la donnée, vraiment. les marketeurs un peu plus, et tu as vraiment ces marketeurs qui ont cette appétence pour la donnée et cette compréhension de la culture IT qui sortent déjà du lot en fait. Donc il ne faut pas se rater, je ne fais pas du marketing de l'échange, mais il faut vraiment être vigilant encore plus qu'avant je pense à ce qu'on soit partenarié. Oui, mais c'est ce que résume bien cette citation que je mettais en introduction de « Integration is the new marketing ». Une minute trente n'a pas fait un PIO, une minute trente a toujours été pionnier dans le domaine du marketing, a toujours aimé le marketing, on a eu un moment où notre signature c'était « Enjoy Marketing ». Et c'est parce qu'on aime le marketing, mais le marketing de 2024 et plus celui de 2012 qu'on est devenu plus tech, parce que le marketing aujourd'hui se doit de réunir, d'assembler des données, de centraliser la meilleure expertise client possible pour pouvoir apporter le meilleur service au client, la meilleure expérience, que ce soit à tous les niveaux du parcours client, que ce soit à l'acquisition, lors de la vente, lors de la délivrance du service ou du produit, et puis lors d'un départ, le cas échéant. Et c'est parce que cette donnée est centralisée, parce qu'on a une information riche, parce qu'on automatise un maximum qu'on peut apporter le meilleur service et le meilleur produit. Et c'est en cela, faire vraiment du marketing, que de mettre en place ces solutions. Et on ne peut plus faire du marketing comme avant, tu l'as dit, même dans la production de contenu, tu en parlais dans le Content Hub, on continue à produire du contenu de façon artisanale, uniquement en rédigeant, sans remixer, sans réutiliser, etc. sans d'automatiser un maximum, on n'y arrive plus, on peut le regretter, on a le droit de le regretter, parce que c'était une époque où il y avait potentiellement une partie plus de créativité, plus de place pour la création, de l'écriture, ce genre de choses. Maintenant, malheureusement, il y a moins de place pour ça, et il y a plus de tech, et c'est comme ça que le monde avance. C'est une nouvelle forme de créativité, on va voir un deuxième épisode là-dessus. Je pense que, mais je suis comme toi, c'est ma tendance, ma pente naturelle. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, c'est une nouvelle forme de créativité, on se doit de la maîtriser, j'ai un vernis technologique, j'ai une compréhension de ce qu'est l'IT, néanmoins, il me manque quelque chose dans la capacité à le faire, et de lâcher à d'autres en fait. Et il manque souvent aux équipes IT. La compréhension, ça va vraiment dans les deux sens. C'est pour ça que quand on parle de culture agile et de designer une nouvelle culture, c'est aussi quand tu es développeur, de comprendre ce que tu fais à travers des intégrations. On a eu un très bon échange sur le RCU, j'ai découvert plein de choses sur le RCU client unique. Quand tu expliques à un développeur, mais ce que tu fais, ces lignes de code me permettent, moi en tant que marketeur, d'éviter les points de friction dans un parcours d'achat, c'est waouh, ah ouais, ah bon ? Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer, le rapprochement des deux cultures et une nouvelle créativité, une nouvelle forme de créativité qu'on doit s'approprier. Et ça, c'est chez nous, c'est dans peut-être les marketeurs où il faut y aller maintenant. Ça y est, là maintenant, il faut y aller. Et heureusement, on est là, il y a toutes les équipes du milieu de 30 et c'est pour ça que tu dis, bon, je ne suis peut-être pas pionnier, mais en attendant, faire ce rapprochement, déjà pour toi, prendre cette décision de dire, je rapproche les équipes marketing avec de l'IT et je mixe les deux, c'est un super boulot, ce n'est pas évident tous les jours, mais en tout cas, c'est un boulot qui est fait au quotidien et ça, ça différencie en tant que partenaire de tes clients, c'est vraiment, et partenaire d'Obspot aussi, évidemment, c'est vraiment ce qui fait déjà la différence aujourd'hui et de plus en plus demain. C'est une belle aventure. Oui, c'est une belle aventure et puis en s'appropriant les outils, on découvre effectivement la puissance tous les jours et ce qu'on peut apporter de nouveau à nos clients. On a eu tous les deux les yeux qui brillent avec Content Hub la semaine dernière. C'est vrai que pour les marketeurs tradis qu'on était, on voit des trucs qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, plus loin, de passer moins de temps, d'économiser du temps, d'améliorer la personnalisation. Et comme tu le dis, c'est une nouvelle créativité et ça fait déjà quelques mois qu'on est là-dedans, même quelques années, mais je vous invite à continuer à créer avec de la tech. Integration is a new marketing. Cet épisode des aventuriers d'Obspot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris avec José Lito. Si comme moi, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après les épisodes, relayer vos découvertes avec d'autres aventuriers. N'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Et ce commentaire, faites-le sans rien. A bientôt. Salut. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.